J'ai déjà fait arrêter parce que je suis rentré dans le jardin botanique la nuit. Ah oui? C'est pour ça que j'avais l'image. C'est avec Jesse Sheer. Il ne passait pas dans le clôture. Il était capable de rentrer, mais quand il a eu le temps de sortir, c'était genre un sketch burlesque avec son gros ventre qui ne passait pas. L'action se faisant pour en ouvrir le blanc en plus. Fait-tu pas de semblant d'être un nain de jardin quand le gardien passait? Aujourd'hui, je suis un buisson. Est-ce que vous avez choisi qui allait en parler au squelette dans le clacard, entre vous quatre? Vraiment ceux qui font de la télé parmi nous. Bon, là-dessus, on va commencer, les amis. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, une bonne bière, une bonne compagnie. Votre moderateur, votre autre, votre animateur, se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis dépaulé de mes collaborateurs pour le début de la semaine. Je ne sais pas si vous avez passé un bon week-end. Et cette semaine, on a un invité que je voulais avoir depuis quelques mois déjà. Je suis content de l'avoir avec nous. Il est complètement fou et sympathique. Présentement, il se nomme comme étant une pute à podcast. Il veut être sur tous les podcasts possibles. Mais moi, je voulais coller à Chuck en premier. C'est François Tuzignan qu'on a avec nous. François Tuzignan, tu es finissant de l'NH. Tu es écrit pour la télé. Tu es l'auteur du minifest. Tu es le créateur du minifest en soi. J'aime l'appellation premier ministre. Premier ministre du minifest. Oui, exactement. Sia, du minifest. Tu es aussi animateur pour les soirées d'humour. Et puis, tu as fait aussi en route dans mon premier gars-là. Ce n'est pas rien. Tu as quand même un très grand bagage, même si tu es jeune. C'est le fun de t'avoir avec nous. Merci de venir. Merci à vous autres de m'inviter. C'est vraiment apprécié. Et puis, avec ça, on a aussi un collaborateur, un nouveau collaborateur. Première fois, il était un invité auparavant. Maintenant, il est rendu collaborateur avec nous aussi. Luc! Allô, Luc! Luc, est-ce qu'on t'appelle sous le nom de Luduc, créateur de contenu web? Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas la tête enflée, Chuck. Tu peux m'appeler Luc. Luc, parfait. Et tu commences du stand-up aussi, en passant? Oh, pas l'air. C'est vite lancé. C'est vite lancé, OK. Je vais dire que je fais des performances. Tu fais des performances. Je ne me trouve pas drôle tout le temps, mais au moins, je gagnerais le prix de celui qui a essayé. Qui a au moins essayé. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, Luc, d'être avec nous. Je suis ici avec la spécialiste d'Amos. C'est la sorteuse nationale. Toujours sympathique. Elle est rendue une habituée comme collaboratrice maison. C'est Vanessa qui est avec nous. Allô! Allô! Chuck, il dit ça. Il a l'air de m'inviter souvent, mais il me laisse juste plus sortir de chez eux. C'est ça qu'il se passe. Voilà, le placard qui est chez nous. Je l'enferme là. Et puis, elle revient la semaine d'après. Hé! Et voilà. Et puis, je suis évidemment avec la belle voix qui fait frémir l'une demoiselle. C'est le sidekick national. Il revient chaque semaine. Vous le connaissez. C'est Nick! Allô! Allô, Nick! Comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Je suis content de commencer la semaine avec toi et avec François. Oui, on a une belle tablée. On a une belle tablée. C'est le fun. Ça va être le fun. Beaucoup d'opinion. On souhaite des bons sujets. Absolument. Ça, on dirait du vécu dans ce qu'il vient de dire. C'est pas garanti. À chaque jour, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est lundi. Bon, lundi, tout le monde. Ce qui veut dire que c'est Luc qui nous pige les premiers sujets du Petit Bonheur. Ça, j'aime ça. Écoute, un concept surtout pas pris de trois bières. Surtout pas. Surtout pas. Non, mais j'aime ça parce qu'à chaque fois que je viens au Petit Bonheur, j'ai l'impression d'avoir un rendez-vous chez le psychologue. Ah, ben oui. C'est le fun. On fait un petit examen. Alors, le premier sujet de la semaine, mon cher Chuck. Ouais, vas-y. Voudrais-tu faire du doublage? Voudrais-tu faire du doublage? Moi, la réponse est oui. C'est sûr. J'aimerais ça. J'aimerais ça avoir une voix puis me mettre à traduire des personnages pour des séries télé ou des films. C'est sûr que j'aimerais faire ça. Donc, c'est pas compliqué. Je voudrais faire toutes les voix. Je voudrais faire tous les personnages. Je voudrais faire tous les styles. Je voudrais avoir tous les tons. Oui, c'est comme un fantasme quasiment. C'est sûr que c'est une job de rêve. Une side job de rêve. Les comédiens font ça souvent. C'est le fun. Ça a l'air le fun. Fait que voilà. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous voudriez faire ça? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur? Ça m'a déjà passé par la tête étant très jeune. J'avais eu une soirée que mes parents avaient faite. Il y avait un des amis de mes parents. Il me disait, toi, Luc, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le futur? Là, j'ai mentionné, oui, mais j'ai regardé ça. J'aimerais ça être doubleur. Faire ma voix, offrir ma voix pour mettre des dessins animés. Ça, c'était comme mon gros but dans la vie. Le genre de gars qui n'a pas de véhicule. Je ne sais pas c'est quoi la vraie vie. Il habite encore chez ses parents. Tu sais pas c'est quoi des points UDA? Oui, c'est ça en plus. C'est pratique. Je parlais de ça avec l'ami à mes parents. Là, à un moment donné, il me regarde et il me fait comme, ben ouais, mais ça ne sert à rien. Là, j'arrive, je fais comme, comment ça, ça ne sert à rien? Il me dit, c'est à cause qu'au début, tu ne commences pas avec des dessins animés. Tu vas faire de la porn officiellement. Là, j'entendais ça. Oui, il connaissait le parcours. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Fait que là, moi, j'étais comme dans l'optique de, ben là, je ne veux pas embarquer dans de la pornographie. Moi, je ne comprenais pas c'était quoi le parcours de qu'est-ce qu'un artiste pourrait être. Fait que j'ai fait comme, ah, OK. Puis après ça, j'en ai pu jamais reparler. Fait que ça a juste brisé ton rêve right away. Oui, carrément, mais pourtant, j'ai rencontré tellement de doubleurs. Olivier Vizantin, on avait Sébastien Rading qu'on avait rencontré, Aurélien qui est la voix de H. Ketchum française. Sinon, Jackie Berger qui a fait Esteban dans les Mystérieuses Cité d'Or. Ces personnes-là... Je l'ai écouté. Oui, celle-là. Celle-là, tu l'as écouté? Oui, celle-là. Merci. Mais non, c'est ça qu'il mentionnait à quel point que c'est super le fun, le métier. Puis ça, je n'en doute pas. Mais, tu sais, il faut comprendre que quand tu commences, tu vas commencer au bas de l'échelle. Des fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus valorisant. Tu ne vas pas t'en vanter nécessairement. Mais là, je ne veux pas non plus dire que tous les doubleurs ont commencé en point. Oui, Michel Deslauriers dans le métro. La voix de Belle. Ils ont tous commencé à... Ils ont tous commencé à... Hum, t'aimes ça quand je veux la rendre. To be fair, elle a commencé comme réceptionniste pour Belle dans un film pour Noël. Tout va dans tout, comme on dit. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous voulez faire ça? Moi, j'aimerais vraiment ça. Mais pour de la BD, j'aimerais pas ça doubler des films ou des acteurs. Je sais que c'est une job qui est absolument insane. Puis c'est fascinant. J'ai beaucoup d'amour pour les gens qui font ça. Mais si je le faisais, je voudrais faire de la BD. Je voudrais doubler Rick and Morty. Puis faire... À quoi ça ressemblait, ta voix? Écoute, mais pour vrai, je n'ai pas un range de voix incroyable. J'écoutais la question et j'aimerais tellement ça être Pierre-Yves Roy des Marais pour dire genre oui, oui, puis je serais bon là-dedans. Lui, il fait des voix absolument incroyables. Oui, c'est très bon. Tu sais, j'ai cette voix-là, puis j'ai ma voix. Mais la voix de mon gole! Non, non, c'est pas vrai. Non, je ne pourrais pas te donner un très bon exemple de voix. Le problème, ça serait à chi. Puis je suis fragile ces temps-ci. Fait que je ne veux pas me risquer. Juste parce que présentement, ta voix ne te permet pas de faire ça. Nick, toi, tu ferais-tu une bonne voix? Ouais. Moi, je pense que... Un démo! Un démo! Ah, mais je préfère tout genre de voix! Bravo! Mais plus jeune... C'était carré! Mais plus jeune, j'en ai toujours fait. Je me suis toujours amusé à changer ma voix. Même que j'avais de la misère à trouver ma propre voix. OK. J'étais très perroquet. Je pouvais absorber le rire de quelqu'un. Puis le traîner, des fois, pendant des mois, même si je ne voyais pas la personne. J'étais content que je rends... Tu sais, tu vas m'en mettre une chimie avec quelqu'un. Puis là, tu m'as rire comme lui. Puis là, j'oubliais c'était quoi le rire que je faisais avant. Ouais. Mais pour les voix, c'est un peu la même chose. Je peux en faire. J'ai un range de voix. Je peux en faire plein, plein, plein. Mais c'est difficile de refaire la même. Tu sais, je vais parler comme ça! Je vais savoir! Mais là, je fais un richard, tu ne veux plus! Oui, oui. Ça, c'est pas mal richard. Lui qui est capable aussi de faire la voix d'Eddie Murphy en passant. Oui. Très, très bien, oui. C'est ça. Mais la difficulté de ce métier-là, c'est de refaire la même voix puis de retrouver la même émotion à chaque fois. Tu sais, eux, quand tu fais du doublage, tu ne rentres pas le matin en faisant « Bon, on commence le film du début. » Non, ils commencent la scène où ils sont rendus. Puis il faut qu'ils se remettent dans le personnage puis où ils étaient, puis ils trouvent la bonne voix. J'imagine que ça prend bien, bien du temps. Mais faire des voix, je serais capable. J'aurais vraiment aimé ça et j'aimerais encore ça. Sauf que comme, Luc, j'ai appris c'est quoi le cheminement, il faut que tu amasses tes points UDA. Tu ne peux pas arriver puis faire comme « Hey, je check ça, c'est mon démo de voix » puis « Bumper, Yves Corbet », ça ne marche pas non, malheureusement. Non, non, c'est sûr que c'est un milieu qui est très fermé. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des comédiens qui font ces voix-là qui veulent que ça reste fermé parce qu'évidemment, ils veulent garder... Mais c'est des pros, puis il faut les respecter. Comme Nicolas Savard-L'Herbier, qui fait la voix d'Edward dans Twilight, entre autres. Mais le gars des satiriques, on s'entend. Oui, le gars des satiriques avec Pierre-Luc Gosselin. Absolument. Lui, il en fait plein, plein, plein de voix. Mais justement, comme c'est un milieu fermé, puis lui, il connaît vraiment ça. Il m'expliquait que... Parce que je pensais que c'était lui qui faisait une des voix de Ninjago, les Go Ninjas. OK. Ça, c'est le nom que ça s'appelle? Oui, les Go Ninjago. C'est un film qui va sortir en... Oui, il l'a à Télétourne, puis je l'écoutais un épisode, puis j'étais curieux. Puis j'étais sûr que c'était lui. Puis j'ai écrit pour lui dire, hé, malade, il fait non, c'est pas moi. S'est-tu considéré comme un insulte quand quelqu'un pense que c'est pas lui? Ben non, mais lui, il faisait... En fait, c'est semi-flatteur. Quand c'est pas lui, mais c'est semi-flatteur parce que dans le fond, eux, ils ont une job. Ils sont comme six gars, six Nicolas Savard-Verbier, il y a des Français, des Québécois, puis ils ont le mandat de faire cette voix-là. Oui. Fait que la voix qu'il fait, c'est pas sa voix, comme mettons François qui dit, moi, je serais pas rien que ma voix. Lui, ils l'ont pas choisi pour ça. Ils l'ont choisi parce qu'il est capable de faire la voix, le français normatif, pas normatif, mais le français international faisable. Oui. Il le fait. Puis il le fait tête à chaque fois. C'est pour ça qu'il est au sommet dans ce job-là, puis qu'on l'engage pour le faire. Mais c'est dur avec CEDES. Oui, parce que quand t'es doubleur, il faut aussi que t'émettes certaines voix qui sont des voix classiques qu'on connaît. La voix d'Alan Zander, qui est faite normalement par Alain Zouvi, cette voix-là doit être faite par d'autres comédiens, même si c'est la voix d'Alan Zouvi à la base. Dans le fond, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as six fois la même personne. Moi, je pense à Alain Zouvi, je pense tout de suite au docteur Constantin. Excusez. Oui. J'arrête pas d'imager ça. Dans la sévicule. La sévicule à tes ennemis. Oui. Tout à fait, tout à fait. Hé, deuxième et dernier sujet. Attends, attends, elle a pas parlé. Ah, désolé, Vanessa, je suis cul. Moi, je t'applique à mon tête. Tu veux pas que je fasse des voix? Je veux que tu fasses des voix. Surtout toi. Est-ce que Vanessa ferait avec sa voix? Excusez. Excusez. Surtout quand on vient d'apprendre par où il faut passer pour réussir dans le métier. Oui. Est-ce que t'aimerais que je te la rentre? Tu sais, j'ai déjà le prénom. Mais non, j'aimerais ça faire du doublage. Ce serait un parcours logique. Je suis plus une fille de radio, puis j'aime travailler ma voix. Mais comme plusieurs avaient dit, j'ai de la difficulté à travailler les accents, puis j'ai de la difficulté avec ma voix de plus en plus en vieillissant. Je suis plutôt jeune. Donc, j'en perds un peu, mais j'aimerais vraiment ça. Moi, je m'étais liée d'amitié avec Vincent Davy qui double Michael Caine, Sir Anthony Hopkins. Ils m'avaient parlé du métier, puis c'est pas juste une maîtrise de voix, c'est une maîtrise de la langue, mais c'est aussi, c'est beaucoup d'interprétation puis de traduction. Parce que même si t'as la traduction française, souvent, c'est pas le mot approprié. Donc, c'est les traducteurs qui vont venir qu'à corriger puis à remanier les textes. Puis, il faut aussi que le mot fitte avec la façon que la bouche parle. C'est énormément de talent. Ça a évolué aussi. On regarde les films québécois, traduits québécois au français des années 80. C'était pas les gros chars, puis ils s'en foutent un petit peu des lèvres. Les films que j'écoutais quand j'étais jeune, plus j'ai commencé à comprendre l'anglais puis à haïr le doublage, t'es obligé de fixer le monde dans les yeux parce que si tu regardes les lèvres, ça marche plus, t'es tout. Non, vraiment pas. Tu vois les mots en anglais en même temps. Mais ils sont excellents au Québec. Oui, oui, c'est ça. La traduction des Simpsons, ça a l'air que les Américains ont dit que la meilleure traduction des Simpsons, c'est les Québécois qui la faisaient. Non, oui. Oui, ils sont sur la coche, comme on dit. Ben, ils le sont absolument. Je veux dire, il n'y a rien à dire contre Béatrice Picard, qui fait March. Et Bernard Fortin, qui faisait Flanders. Qui faisait Flanders. Et Chef Wiggum. Marc Labrèche, fais-tu encore? Il faisait Flanders. Non, il ne fait plus. J'avais-tu dit, il y a une petite anecdote rapide avant qu'on arrive avec le deuxième sujet. Mon petit frère, un de ses amis, c'est le fils de Marc Labrèche. Et on habite à Saint-Lambert dans le temps où Marc Labrèche habite. Et puis, mon petit frère était dans le sous-sol avec le fils de Marc Labrèche. Puis je pense qu'il niaisait en bas. Et Marc Labrèche entre dans la maison en faisant crosti. En faisant crosti. Puis là, il est venu me voir, mon petit frère a fait, Marc Labrèche a fait crosti. Je peux mourir maintenant. Il a fait crosti. Tu peux rien, tu peux rien. Non, mais toi, tu serais-tu du doublage? Oui, je me verrais. Tu passerais aussi par le côté pornographique, toi, j'imagine? Tu sais quoi? Je ne sais pas. Je pourrais le faire, je m'en fous. C'est drôle parce qu'au cégep, j'ai étudié en voix, en médias de communication. Puis ma prof de voix, on a su après qu'elle a déjà fait des voix pour des films pornos. Donc, voilà. Mais regarde. Il y a des amis humoristes anglophones qui travaillent pour des boîtes qui produisent de la porno à Montréal. Oui. Puis qui, comme sideline, ils écrivent des scénarios de porn. Oh, shit. Puis il y en a un qui, à un moment donné, pour une raison x, y, qui s'est retrouvé à remplacer quelqu'un pour le doublage. Vraiment, ça n'a pas du tout fonctionné. Non, non. Mais oui, c'est ça. Puis il fait qu'ils écrivent, genre, OK, le réparateur entre dans la maison. OK, parfait. Plan 2, intérieur, jour. OK, parfait. Il dit bonjour madame et ainsi de suite. Ça, je trouvais ça absolument extraordinaire. Je pensais, pour vrai, je ne pensais pas que c'était réellement ce que vous disiez. Non, ça se fait. Présentement, il y a un de mes amis qui travaille pour le réseau qui héberge Pornhub. et il y a une ordre d'emploi. Il demandait, il recherchait des scénaristes pour pouvoir écrire des scénarios pornographiques. Moi, je le ferais pour le kick, ça. C'est l'expérience de vie, tu sais. Man, je t'ai raconté une anecdote hors d'onde. Là-dessus, on voyait avec le deuxième et dernier sujet, mon cher Luc, et ça va être un sujet blitz. C'est correct. Je veux juste mentionner que, Chuck, si jamais tu veux percer avec le petit bonheur, j'imagine qu'il va falloir que tu fasses une version pornographique du petit bonheur. Qui va s'appeler? Le petit bonheur. Exactement, bravo. Animé par Chuck TL et Nick Provoke. Mais ça, c'est... Le petit bonheur, c'est... Je vais l'appeler, c'est quasi, c'est quasi de Roboscrick qui a commencé à l'appeler de même. Juste avant que tu fasses ton petit sujet. Petite annonce incroyable. Nick! Oui. C'est la cloche qui sonne quelque chose. Oui. Une annonce. Lil Jon est dans la place. Lil Jon est dans la place. What? They're going for me! Il se passe quelque chose le 19 mai prochain. Oui. C'est un gros événement, un gros show, quelque chose de big qui va se passer. Ça, c'est deux jours après le lancement de la programmation du Minifest. C'est deux jours après la... Et tu sais quoi? C'est la veille du 500e des Mystérieux étonnants. Ah oui? Le Mystérieux étonnant, c'est le 20. Nous autres, c'est le 19. Fait que si vous voulez vivre deux 500e de suite, on a notre party du Petit Bonheur qui va se passer le 19 mai. C'est un vendredi soir. Et puis, évidemment, il y a l'événement Facebook qui est là. Fait que venez vous rajouter, réservez votre vendredi le 19 mai. Vous allez avoir des invités, des surprises et des annonces. Donc voilà. C'est juste ça. C'est tout. Je suis-tu invité? Non, tu ne l'es pas. OK. Puis ça risque d'être 5 piastres, contribution volontaire. Fait que commencez à accumuler votre argent de côté, skipper des cafés. Oui, mais c'est ça. Votre petit pot de change dans le fond, ça risque d'avoir un petit prix d'entrée et avec ça, avec des contributions volontaires pour qu'on puisse juste payer la salle. Mais voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis Luc, dernier sujet, sujet blitz. C'est un sujet de marre. Aimerais-tu construire une maison? Oui! Ben oui. Oui, en Lego! Attends, je voudrais fucking savoir votre opinion. Moi, j'ai vu des vidéos de monde qui montaient des maisons de leur main et je trouve ça impressionnant. Comment ça livre? Est-ce qu'il y a une autre façon d'y monter? Non, tu peux l'acheter mais elle est déjà faite. Avec tes mains? Non, non, mais tu sais, des fois, ils sont magiques. Ils poussent et tu les achètes. Des maisons champignons. Des maisons dans les arbres. Des maisons dans les arbres, voilà. Tu fais une grande et il n'y a pas plus de maisons. Voilà. Mais est-ce que vous voudriez faire une maison? Est-ce que vous voudriez participer à la construction d'une maison? Je vais répondre rapidement parce que c'est un sujet blitz, mais j'ai une anecdote qui fait en sorte que je n'aimerais pas construire des maisons et je vous explique pourquoi. En Abitibi, on a un endroit qui s'appelle le lac Castanier. C'est au plus profond du profond du nord du Québec. Et je suis sortie, moi, avec un conteur qui allait dans des villages pour récupérer des histoires puis écrire là-dessus. Et en investiguant, au lac Castanier, on est tombé sur un cimetière de bébés. C'était super glauque. On se demandait pourquoi. Qu'ayons-t-on? What? Non, non, mais attends. On se demandait pourquoi. Donc, pour écrire là-dessus, on a fait des recherches et on a découvert qu'à l'époque du plan Vautrin au Québec, c'est qu'ils te fournissaient une maison puis ils passaient à la suivante. Tout ce que tu avais à faire, c'est de faire l'isolation dans ta maison. Mais au lac Castanier, c'était beaucoup d'immigrants. Avec des bébés? Avec des bébés, ben voilà. Puis dans le nord du Québec, en hiver et tout ça. Donc, les gens ne savaient pas comment bien isoler leur maison et les bébés mouraient. Puis ce serait sûrement mon cas. Donc, je ne voudrais pas faire ta maison parce que je dirais ça. Je tuerais des bébés. C'est mieux que la laine minérale. Ben ouais. Mais techniquement, c'est juste un par année. Ce n'est pas si pire. Ben oui. C'est que tu viens de m'apprendre une nouvelle. Je ne savais même pas que des bébés s'amouraient. Excuse-moi. Ben oui. Oui, c'est dark. Mais c'est tout ça pour dire que c'est une grande responsabilité de bâtir une maison. Il faut que tout le monde survive et que ce ne serait vraiment pas mon cas. OK, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu devrais, Nick, construire une maison? En fait, les plans. Mais pas physiquement. Je ne pense pas participer tant que ça. Peut-être un peu. Un moment donné, il m'a levé de ma chaise pliante et aller faire « Moi, je n'aurais pas fait ça de même. » Oui, solide. Mais une mini-maison, par exemple. Oui, une mini-maison. Une mini-maison, j'aimerais bien ça. C'est un plan de futur. Si je mets ma blonde d'embarque là-dedans, c'est peut-être pas un plan de retraite, mais j'aimerais bien ça avoir un petit quartier de mini-maison. J'ai vu ça sur Internet. Je trouve ça vraiment cool. Plutôt que de t'acheter ton kit de patio, ton barbecue, ta tondeuse et tout, tu as quatre mini-maisons à peu près dans le même coin. Tu as un foyer, des chaises berçantes, des trucs, mais tout le monde partage. Tu as besoin d'acheter un. Je trouve ça une super bonne idée. Moins cher à chauffer, plus écologique, plus facile à t'entretenir. Quand tu reçois du monde, tu plantes une tente. Tu plantes une tente. Des mini-maisons, c'est comme des Transformers. C'est-à-dire que la cuisine devient la salle à manger, devient la chambre à coucher, et devient le salon. Il n'a pas de micro-maisons, mini-maisons. Mini-maisons, OK. Tu transformes ta maison avec la toune des Transformers en arrière. Exact. « Transformers! » « T'as une Kid Park qui joue en arrière. » Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon avec tes mains? Non, je ne suis vraiment pas bon avec mes mains. Ceci dit, je caresse vraiment l'idée dans le futur, c'est un peu un fantasme d'utiliser l'argent de l'humour pour me bâtir une petite communauté, acheter une ferme industrielle qui est en train de faire fête dans le fin fond du bois. Il y en a plein au Québec. On va pouvoir en pognier une. Puis me joindre avec des gens et on utilise les installations qui sont déjà là pour bâtir une petite communauté de mini-maisons autosuffisantes. On utilise la terre autour. On récupère les déchets pour créer de l'énergie. Ça, je te dirais, j'aimerais ça l'abasser comme de mes mains. Tu sais, quand je vais être rendu genre un vieil auteur amère à avoir 50 ans, je vais arriver là-bas avec ma meute de husky. On va se construire. Ça, c'est vraiment un rêve que j'aurais de construire une petite communauté autosuffisante. Est-ce que tu voudrais que ça soit une communauté d'humoristes avec toi dans le fond, qui vivent là avec toi? Ah non, non, non. Ils sont lourdes. Alors c'est vrai. Ils sont lourdes, les humoristes. En fait, ça serait vraiment une communauté de gens avec une expertise variée. Par exemple, quelqu'un qui est, je ne sais pas, une technicienne en santé animale pour s'occuper des animaux. Quelqu'un qui est un ancien électricien à retraite. Même on pourrait récupérer des personnes âgées qui ont quand même des connaissances X et que plutôt que de les placer en foyer, on les place dans la mini-communauté. Et là, ils travaillent un 3-4 heures semaine à apprendre aux plus jeunes comment faire, je ne sais pas, de la daboche. La masse bonne communauté que tu veux, c'est une tribu. Oui, c'est ça. Ça commence à ressembler au projet de Moïse Roctériot. Je vais vous dire, ce que tu veux, c'est une secte. C'est ça. Oui, je ne voyais pas d'autre qu'une micro-société que tu es en train de créer. Est-ce que tu veux des femelles pour accoupler? Oui, exactement. Non, il y a déjà assez d'humains sur la terre. On va récupérer ceux qui existent déjà. C'est mieux juste de survivre puis mourir. Juste du monde ligaturé. Exact. Exact. Dans une demi, il n'y aura pas d'orgie. C'est juste que tout le monde, c'est juste que le monde va être slip. Il faut avoir du fun le samedi soir. Il faut que tu aies une expertise particulière et une vasectomie. Exact. C'est un critère. On s'en produit beaucoup, mais il n'y a rien qui sort. Luc, tu crois le bal. OK, ben non. Tu disais que tu trouvais plate la question. Mange la merde. T'es-tu bon de tes mains, Luc? Ben non, je pense que mes projets de maison, ça ressemblerait trop au film de Tom Mange La foire au malheur. Ah, tellement. Je suis sûr que Tom Mange a acheté ma maison dans ce film-là. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. C'est jeune marde. C'est vrai. Mais moi aussi, je ferais une mini-maison. Une micro-maison. Oh, je ferais de ce style-là. C'est ça. Mini-maliste. Tu prends les réponses de tout le monde. Non, non, ça fait pas long. On en a déjà parlé auparavant. Puis, il paraît que quand t'as une micro-maison aussi, ton minding change. C'est-à-dire que tu te mets à être beaucoup plus économe de nature. Parce que c'est ça, tu penses à comment ça peut fêter ou non. C'est juste une bonne idée en soi parce que ça te permet aussi de voir les choses d'une autre façon. Fait que, ouais, c'est une bonne idée. Moi, j'aime compartimenter les choses. Fait que je trouve que dans la maison, il y a les trucs que tu fais de maison. Mais à côté, tu peux avoir une garçonnière avec un garage, une table de poule, le cinéma maison. Je veux dire, tu peux séparer les deux choses plutôt que de mettre ça dans la même maison. C'est vrai. Moi, je trouve ça bien, bien, bien. Exactement. Exactement. By the way, on est dans une micro-maison présentement. C'est pour ça qu'on entend les constructions en arrière. On a à dire aux auditeurs, on s'excuse à l'avance. Merci beaucoup à tout le monde qui était là ici. Merci Luc. Merci, ça fait plaisir. Merci Vanessa. Merci. Merci Nick. Ça fait plaisir. Merci François. Merci à nous autres. On se rejoint demain. Fait que passez une belle journée tout le monde et on se rejoint pour un autre petit malheur. Bye bye. À plus. Au début, tu ne commences pas avec des dessins animés, tu vas faire de la porn officiellement. Je vais là-bas être ma meurtre de husky. C'est le fun et ça a l'air le fun. En investiguant, au Lac-Castagnon, on est tombé sur un cimetière de bébés. Dans la sériculte. Tu gagnerais le prix de celui qui a essayé. Du bonjour madame et ainsi de suite. Une pute à pas de casse. Il a juste pu sortir de chez eux. Il s'était pas les gros chars. Show qui t'es elle et Nick provoque. J'aime l'appellation premier ministre. Après, j'ai fait de croustilles. Tu veux pas, je fasse des voix. Je préfère tout sur des voix. Je savais même pas que des bébés s'amouraient. Excuse-moi. Une voix de mongol. Dans cette nuit, il n'y aura pas d'orgie. C'est dark. Allez faire « Moi, j'aurais pas fait ça de même. »